Générique Deuxième partie de l'Africa Newsroom, je suis toujours avec Jean-François Kandikombe, notre éditorialiste, Pierre-Franclin Tavares, philosophe, et Didier Wedrago, docteur en philosophie et coordinateur du collectif contre la confiscation de la démocratie. Didier, justement, vous voulez intervenir sur la question de la réconciliation en République démocratique du Congo, mais peut-être aussi sur les enjeux autour de ces obsèques et sur notamment la suite de la présidence du président Félix Tchisekedi. – Oui, alors on ne va pas jouer sur les cartes parce qu'on n'en dispose pas d'ailleurs, d'une part, et puis en politique ça ne s'y est pas beaucoup, mais au moins il faudrait fixer les différents éléments. C'est-à-dire qu'on a évoqué effectivement la capacité sans doute, qu'on doit le reconnaître au président Tchisekedi, qui est donc de conduire un pays dans une situation où, en fait, juste avant son arrivée, on a vu les résultats des urnes, comment ça s'est passé, donc c'est resté. Il y a en fait du passif un peu partout dans ce pays. Il y a du passif et il y a aussi donc à côté le pouvoir réel, pourrait-on dire, de Kabila, qui fait en réalité qu'on a au milieu un joueur, un acteur clé qui est Tchisekedi. – Celui-là, il faut une extrême intelligence pour que cet héritage qu'il prend de son père puisse lui être profitable, en sens que même les Fayoulou, etc., il pourrait travailler à les ramener sur des idées démocratiques et surtout faire en sorte que l'influence qui est apparemment prépondérante de Kabila sur lui puisse au fur et à mesure… – Comment il va pouvoir défendre cet héritage dans un tel contexte ? – Ça demande énormément, beaucoup de doigtés. Et puis, comme on a indiqué aussi, il y a des indicateurs diplomatiques qui ont été là mis en place, les Kagame, etc. Ça peut aussi être des ouvertures importantes du soutien réel pour ouvrir la RLC sur des chemins un peu plus démocratiques. Je pense qu'il faut aussi utiliser cet échéquier régional ou sous-régional par rapport à la constitution de son pouvoir. – Alors, il y a un facteur essentiel dont on n'a pas parlé qui sonne un peu comme une contrainte pour le président Tissé Kedi, c'est-à-dire une sorte d'obligation de réussir. Ce sont les militants du parti. Les militants du parti, je pense qu'au Congo démocratique, les premiers gardiens de cet héritage-là, ce sont les militants du parti. Parce que, dans le parti, il y a des gens qui ont lutté avec son père, qui, en plus, sont les premiers d'ailleurs à poser cette donne démocratique de l'héritage et à demander au fils. Donc, je pense que si, en tant que chef d'État d'une part, il est aussi chef de ce parti, et c'est ce parti qui constitue son pilier essentiel. – Mais qu'il n'aura finalement que très peu de place au sein du futur gouvernement quand même. – Oui, mais bon, ça, on pourrait en parler longuement, autant que de la question de l'insertion de son opposant malheureux, en tout cas, son concurrent malheureux de Fayoulou, dans la donne au Congo, et puis des autres opposants dans la donne. Parce qu'aujourd'hui, on a parlé du retour des morts, mais il s'agirait aussi de faire retourner les vivants, et pas seulement de les faire retourner sur le territoire national, mais aussi de leur permettre de se mêler aux affaires. Mais bon… – Eh bien, merci à tous les trois. On va passer à une toute autre actualité. Je voudrais vous entendre sur la Guinée, et de l'éventualité d'un possible troisième mandat pour le président Alpha Condé. On voit cela dans le grand angle. – En Guinée, le Premier ministre se prononce donc en faveur d'une nouvelle constitution. C'est la première prise de position officielle d'un aussi haut responsable sur cette éventualité, une prise de position d'Ibrahima Kassori-Fofana, intervenu deux jours après la démission de Tchek Sako, ministre de la Justice qui, opposé à toute modification de la Constitution, a présenté sa démission la semaine dernière au président Alpha Condé, président soupçonné de vouloir mettre fin à la limitation du nombre de mandats présidentiels. Philomène Tinet, Siamlo-Victoria Sinti. – Le Premier ministre guinéen, Ibrahima Kassori-Fofana, se dit favorable à une réforme constitutionnelle. Selon lui, la Constitution garantit la libre opinion et permet au peuple guinéen de s'exprimer sur des questions d'intérêt commun. Cette prise de position officielle est la première venant d'un haut responsable. – À la question concernant la mise en place d'une nouvelle Constitution en tant que citoyen, je dis oui, et en tant que gouvernement, je dis oui. Il m'est arrivé de poser la question au gouvernement individuellement en invitant chaque ministre à se prononcer sur le principe d'une nouvelle Constitution. La réponse est unanime, il n'y a pas de doute, c'est oui. – Cependant, dans sa quête présumée de troisième mandat, le président guinéen Alpha Condé devrait rencontrer plus d'un obstacle. Le texte portant sur la révision constitutionnelle en Guinée n'a pas encore été rendu public, mais Zedor est déjà rejeté par l'opposition et la société civile. – Pour changer de Constitution et changer de République, le droit même à encadrer les clauses, alors parler de changer de Constitution, ça relève d'une simple malhonnêteté intellectuelle. Aujourd'hui, ce n'est pas tous les membres du gouvernement qui sont d'accord pour ça. Même le premier ministre, il a été poussé par le président Alpha Condé d'aller faire cette conférence de presse-là, mais ce premier ministre, il ne cautionnera pas ça, parce que lui-même, il a des ambitions présidentielles. – L'actuelle Constitution guinéenne peut être révisée soit par référendum, soit par la majorité des deux tiers à l'Assemblée nationale, mais pas dans des dispositions sur la limitation du nombre de mandats présidentiels. Cette semaine, le ministre d'État et ministre de la Justice, Cheikh Sacco, a déposé sa démission pour marquer son opposition à tout projet de changement de la Constitution. – Alors le premier ministre, Ibrahima Kassouri-Fofana, qui affirme que tous les membres du gouvernement partagent son avis, Jean-François Kandikombe, alors il y en a moins sûr, puisque le ministre de la Justice a démissionné la semaine dernière, et avant cela, il y avait également une autre démission du ministre de l'Unité nationale. – C'est à la fois une question fondamentale, et c'est une question, je dirais, polémique, et qui touche à des intérêts qui sont des intérêts très sérieux, donc je m'en voudrais de m'immiscer, et de me mettre à dos à un certain nombre d'amis guinéens. En tout cas, on en a suffisamment parlé, c'est une question complexe, et il faut peut-être donner quelques éléments à nos téléspectateurs. D'un point de vue juridique, ce dont ils sont en train de parler, on a connu ce débat-là au Congo, au Prasaville par exemple, ou dans d'autres pays, il y a la révision de la Constitution, il y a le changement de Constitution. Et c'est ce débat-là qui est en train de se dérouler, notamment en Guinée, et d'un point de vue juridique, la révision de la Constitution se fait dans le cadre de la Constitution, de ce qu'a prévu la Constitution. Et c'est la raison pour laquelle la dame qui est intervenue tout à l'heure a indiqué que, notamment, et c'est le cas de beaucoup de constitutions qui ont été rédigées au début des périodes de démocratisation, après les conférences nationales, il y avait un certain nombre de garde-fous et de verrous qui ont été mis en place, limitation du mandat, et puis une autre disposition qui prévoit que vous pouvez réviser toute la Constitution, sauf telle disposition, et parmi ces dispositions-là, il y a celle qui concerne le mandat. C'est la raison pour laquelle, pour pouvoir faire sauter le verrou, on ne parle pas de révision, en tout cas on n'envisage pas de révision, on dit on doit changer la Constitution. – Donc pour la Guinée, il s'agit d'un changement de Constitution. – L'idée que le Premier ministre défend, d'ailleurs le Premier ministre n'a pas parlé de révision, il a dit nouvelle Constitution. Il a dit nouvelle Constitution, et je pense que ce sont là les termes du débat, le problème, en tous les cas en Afrique, et en Guinée en particulier, c'est qu'autour des révisions constitutionnelles, il s'est créé une ambiance de très très grande suspicion. De très très grande suspicion, parce que d'une certaine manière, à chaque fois qu'on parle de modifier la Constitution, c'est comme si nos Constitutions ne contenaient qu'une seule disposition, celle qui concerne les mandats, et c'est celle qui concerne les mandats qui sont modifiés, et quand on regarde dans le passé, ils ont été modifiés ad nominem ad personam, d'une certaine manière, c'est-à-dire au bénéfice de celui qui était là. Et donc du coup, cette suspicion-là intervient dans le débat. Et il fausse un peu les jeux, et j'en terminerai par là, il fausse le jeu, pourquoi ? – Parce que la question, la Constitution est l'expression d'une volonté, comme toute expression de volonté, elle peut changer, elle peut être modifiée. Mais simplement, il faudrait arriver maintenant en Afrique à apporter des garanties suffisantes pour que cela puisse se faire dans une ambiance apaisée, et il me semble, je poserai l'idée ici, que si on apportait, non pas au plan juridique, à partir de cette idée, que celui qui modifie la Constitution verra cette Constitution s'appliquer pour les autres qui vont lui succéder, ce serait déjà une excellente chose. Modifier la Constitution pour l'avenir et pour les mandats suivants, mais en tous les cas, ce débat-là n'est pas seulement un débat juridique, et ce qu'il faut espérer, c'est qu'il reste, qu'on l'apaise, et qu'il n'y ait pas de mort victime d'un débat juridique sur le mandat présidentiel. – Alors, Didier Ouedraogo, je crois que vous voulez intervenir. – Oui, alors, deux, trois éléments sur cette affaire de Constitution. Je note effectivement avec un grand intérêt la notion de changement et de révision. Il est apparu, par exemple, pour le cas Burkinabé, qu'on ait demandé un changement de Constitution. Actuellement, ça a été changé, du moins, un texte existe qui doit donc permettre le changement. Parce que tout simplement, on pense que l'histoire de ce pays a été telle qu'à un moment donné, la loi fondamentale qui garantit le vivre ensemble demande des modifications essentielles, selon l'histoire. Dans le cas guinéen, en réalité, si on change de Constitution, ça voudrait simplement signifier, en regardant ce terme de changement, qu'on arrive à une étape importante de l'histoire du pays et que cette étape exige que sa loi fondamentale aussi prenne un autre envol. Ce qui justifierait un changement de Constitution. Or, en l'occurrence, dans le fond, la suspicion que vous venez d'évoquer est en réalité arrimée à une révision constitutionnelle qui ne dit pas son nom, mais qui va donc passer pour un changement global. Mais dans le fond, on va viser quelques éléments essentiels pour que le régime ne change pas. Ou que, en tout cas, un certain nombre de choses actuellement en place ne varient pas. Ce qui veut dire que, de deux choses, une Constitution doit être l'expression populaire. C'est-à-dire qu'il faut, quand on révise quelque chose, que ça puisse au moins répondre à une attente de la majorité. Ce qui ne semble pas être le cas pour l'instant. Personne, le peuple guinéen, n'a pas, en tout cas en l'occurrence, sauf à travers, bien sûr, les chambres, dit, mais comme on sait aussi quelles sont les compositions des chambres, on ne peut pas s'étonner en réalité que la requête, et on l'a vu tout à l'heure avec le Premier ministre, le gouvernement n'est pas unanime sur la question, ça pose réellement tout de suite une disharmonie au sein du pouvoir. Dernier élément, quand on veut amener dans des pays comme la Guinée ou d'autres pays semblables à un chambres constitutionnels, et qu'on sait que la culture politique peut être un handicap réel, pour que les gens, le peuple, adhère à un véritable changement. Il faut que le peuple comprenne que ce qui est posé ou proposé va dans le sens de la consolidation de la démocratie. C'est ça le fondement. Si ces conditions ne sont pas réellies, on rentre dans une espèce de tripatouillage, ce qu'on a vu un peu dans le reportage que vous avez présenté, et qui commence à poser des difficultés réelles de cohésion sociale et de processus électoral au constitutionnalisme. – Alors, en Guinée, il y a une thèse, une idée qui est avancée par le tenant justement du changement de constitution, qui consiste à dire que la constitution actuelle est une constitution qui a été élaborée dans la précipitation pour ramener la démocratie, et qui a permis de faire la rupture avec les régimes dictatoriaux d'avant. Et qu'il serait venu aujourd'hui le temps de la maturité, après avoir appliqué cette constitution-là, de produire un nouvel acte fondamental pour la Guinée pour demain. – C'est une thèse qui est… c'est une idée qui est séduisante. Elle est séduisante si en Afrique, on n'avait pas cette vision-là de la constitution qui reste simplement un régulateur du jeu des institutions. Ailleurs, on parle de constitution économique et sociale. Est-ce que, à travers cette nouvelle constitution, on va proposer un changement de société ? – Voilà. – Est-ce qu'on va proposer un changement de régime économique ? Est-ce que la constitution est l'acte en Afrique qui gouverne et qui nous dirige, qui montre l'horizon en ce qui concerne les principes économiques et les principes du vivre ensemble ou les principes sociaux ? Malheureusement, non. Malheureusement, les constitutions contiennent bien des dispositions de ce type-là. Mais bien sûr, on n'en fait jamais cas. Ce qui intéresse, c'est mon mandat, comment je peux me faire une majorité, comment je peux renouveler mon mandat, etc. C'est la raison pour laquelle la suspicion, cette suspicion est dommageable dans le débat. Elle est dommageable parce qu'il faudrait aussi voir tout ce qu'il y a autour du mandat et comment on peut faire d'une constitution un propulseur du pays pour l'avenir. – Pierre-Franclin Tavares. – Je dirais deux choses. La première, c'est que pour bien cadrer la discussion, il faut rappeler que toute la problématique, toute la tension autour de la modification du changement de la constitution renvoie à trois articles de la constitution en vigueur. L'article 2 qui détermine dans ces termes que le peuple est souverain et c'est sur ce point-là que s'appuient ceux qui estiment qu'il faut modifier ou réviser la constitution. l'article 27 qui indique, et j'aimerais attirer l'attention de l'ensemble de vos téléspectateurs, sur le fait qu'elle indique la durée du mandat, cinq ans renouvelables, mais surtout consécutif ou non. C'est-à-dire que selon la constitution actuelle, aucun homme ne peut faire au-delà de dix ans. Consécutif ou non. Et ça, c'est une particularité. Par exemple, en Russie ou dans d'autres pays africains, vous pouvez vous retirer, Kabila peut revenir demain, éventuellement, etc. En Guinée, en l'État, c'est impossible. Et puis le troisième point, c'est quand même l'article 152 de la constitution qui indique les modalités de la révision constitutionnelle. Le peuple, via le référendum, mais aussi l'Assemblée. Et avec cette faculté qu'indique l'article 21, je crois, de la constitution, que le président peut ne pas passer par la voie référendaire. Si jamais donc il ne passait pas, il peut donc effectivement mobiliser une majorité des deux tiers à l'Assemblée. Donc par conséquent, c'est dans cette difficulté-là que nous sommes. Selon qu'on lit à partir de l'article 52, l'entrée dans la constitution, c'est impossible. Selon qu'on lit à partir de l'article 2, c'est possible. Et donc il y a là, je crois que c'est un moment important pour la science de l'État en Afrique, que nous nous penchions sur les titres de constitution. Deuxièmement, une constitution, et on oublie souvent de rappeler, une constitution, c'est le document formel par lequel un peuple se constitue. C'est exactement cela que ça signifie. Et donc par conséquent, il faut voir aujourd'hui dans quelle mesure le peuple de Guinée en l'État aujourd'hui est constitué. On sait qu'il est traversé par des tensions ethniques très fortes, qui sont un danger permanent. Parce que la paresse des hommes politiques et des intellectuels africains consiste toujours à aller rapidement vers son ethnie, où on peut mobiliser à peu de frais, rapidement, et sans grand danger, son électorat. Le troisième point, et j'aimerais qu'on insiste là-dessus, c'est que, voyez-vous, Madame Nietzsche, le philosophe allemand, dit quelque chose qui est tout à fait juste. À force de lutter trop longtemps contre le dragon, on finit par devenir dragon soi-même. – Et je crois aussi qu'il nous faut réfléchir sur la longueur que prennent les oppositions africaines à parvenir au pouvoir. Et là, en l'espèce, Alpha Kondé, dont il faut rappeler qu'il a été un des anciens présidents de la FEAMF, l'un des plus grands outils démocratiques de l'émancipation des peuples noirs, je ne suis pas sûr, parce qu'il ne s'est pas encore prononcé, je ne suis pas sûr qu'il ait choisi l'option qu'a indiqué le Premier ministre. Gardons là-dessus une certaine réserve. Je pense qu'il est possible qu'il y ait un schéma différent qui opère, comme en Russie, ou peut-être même comme au Congo. – Il y a, sur ce point-là, excusez-moi de dire ce mot-là, nous avons évoqué, nous avons mené la discussion, et je voudrais rebondir sur ce que vous avez dit, en préjugeant, d'une certaine manière, le président Alpha Kondé ne s'est pas prononcé encore. Il n'a pas dit, je veux… – Mais en 2017, quand même, il a laissé entendre qu'un troisième mandat n'était pas complètement exclu. – Laissé entendre, ce n'est pas dire. – Laissé entendre, ce n'est pas affirmer. Et donc, tout ce que nous avons dit, c'est au bénéfice, en tout cas sous réserve de ce qu'il dira demain. Et on compte sur sa fibre, en tout cas réservant, au moins sur ce point-là, le débat n'est pas un débat sur le renouvellement du mandat du président, c'est un débat sur la révision ou le changement de constitution. Et il faut justement ne pas agiter cette sorte de chiffon rouge dans un climat qui est déjà un climat particulièrement tendu. – J'ai dit… – J'ai dit au drago, très rapidement. – Je dirais particulièrement qu'en effet, on ne peut pas soupçonner à l'avance, on ne peut pas faire un jugement, n'est-ce pas, on ne peut pas précipiter notre jugement sur M. Condé, ni sur ses… Mais il faut quand même aussi lire la réalité politique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire comme si on n'était que devant des acteurs qui posent des actes comme ça et qu'il n'y a pas d'intention. Non, en matière de politique, ça n'existe nulle part. Un acte politique a une intention, suit un but, même si le but est inavoué aujourd'hui. Mais il faut que nous décortiquions justement ces éléments-là. Même si le doute doit être toujours justement de mise, ça je n'en disque reviens pas. On ne peut pas préjuger de l'intention de M. Condé. Cependant, ce que je voudrais juste ajouter, c'est que nous discutons aussi à la lumière des expériences politiques. On ne peut pas faire fi des expériences politiques qui ont jalonné, qui jalonnent le continent ou ailleurs. Vous avez rappelé même la Russie, etc. même si l'exemple nous paraît éloigné. Néanmoins, ce sont ces exemples-là qui nous servent. Donc, de phares et d'analyses, en fait, de repères. Même si on ne doit pas plaquer une situation sur une autre, nous devons rester seulement vigilants sur le processus électro-constitutionnel qui est… – Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Une courte pause. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada